I'm a warrior Yo tout le monde c'est Kendi Gouldo On se retrouve dans la région de Nurnen pour la suite de notre aventure Et donc on a récupéré notre anneau On a foutu une petite branlée au Nazgul Malheureusement Minas Itil s'est fait prendre Mais on a donc récupéré notre anneau de pouvoir Et avec ça on va pouvoir forger notre armée On a commencé par dominer nos premiers soldats et archers la fois passée On a vu qu'ils étaient extrêmement efficaces Et cette fois-ci on continue la quête principale Avec la mission anneau de pouvoir Donc le retour du nouvel anneau nous permet d'exercer notre domination Sur nos ennemis Il est temps d'assembler une armée Et donc c'est parti on va s'attaquer à du plus gros machin A mon avis Puisque désormais il nous faut des commandants Alors nous devons trouver ceux qui atteignent le sommet Ce sont eux qu'il nous faut dans notre armée Et oui Il nous faut les plus hauts de la hiérarchie orque Pour tout simplement avoir aussi Chez nous une hiérarchie Donc voilà c'est parti Anneau de pouvoir Let's go J'en ai marre de ta grande gueule Bruce Maintenant tous les orques Faut voir comment je vais te massacrer J'ai toujours trouvé que t'étais optimiste Tu sais ce que ça veut dire C'est quand on est dans une situation totalement impossible Et qu'on se dit Pas de problème J'attente le coup Moi aussi je suis comme ça Oh la la Ce qu'il lui a mis Il a démonté l'autre On va devoir essayer de le recruter Donc une fois La domination de capitaine Donc on peut recruter les capitaines Il faut les attaquer jusqu'à ce qu'ils soient brisés Et donc affaiblis Et alors on a la possibilité de les dominer Tout comme les autres Donc c'est parti Esquiver les attaques de Bruce En glissant entre ses jambes On va essayer de se le faire ça C'est parti Et je vais appeler Regardez Déjà des alliés à moi Qui normalement vont pas tarder Ça y est ils sont là Allons-y Allez bim Et de une Tu penses pouvoir m'embrocher ? Ta petite épée pourrait me chatouiller Mais tu risques pas de me faire la peau avec ça On va bien voir mon ami Et de deux Voilà entre les jambes Et de trois Voilà On l'a gelé Attendez parce que les autres blaireaux à côté Et me brisent les burnes Brûlés comme dans les flammes de l'enfer Et il est quand même niveau 19 Hop Une petite exécution Hop Une autre exécution Ça y est on peut le dominer Allez on le domine On le domine On le domine On le domine L'autre connard m'a attaqué à côté Je crois que j'allais être tout juste C'est bon là on le domine Et voilà On recrute Tu sers le seigneur de lumière maintenant Lumière ténèbre Ça revient au même Dans les deux cas Je démembre des bougres Et comme j'aime bien faire ça Je gagne à tous les coups Une recrue de choix Notre armée Ok il est sympa Ok il est sympa Moi c'est bruise Et désormais je te suivrai comme ton ombre Personne ne t'approchera sans mon accord Ne t'en fais pas pour mes ennemis Ils finiront tous par me suivre Crois-moi Si tu veux apposer ta marque au Mordor Il faut y aller franchement Il y a une forteresse pas loin Dirigée par un troll à deux têtes Grand comme une montagne Et drôlement futé Ce qui doit être normal S'il a vraiment deux têtes Si tu le bats Tu envoies un message à Sauron Et en bonus Tu gagnes une nouvelle baraque au passage Pour ça il nous faudra du monde Rassemble tes hommes Tout de suite Oh mais tu me laisseras lui faire sauter ses deux têtes D'accord Il est pas mal Je l'aime bien Il est marrant Bon bah là encore une fois On voit le doublage Qui est vraiment pas dégueu du tout Les dialogues Et voilà Premier capitaine recruté Bon maintenant Voilà Mission réussie Pour pas grand chose On a chopé pas mal d'XP Et une nouvelle fois On a réussi Notre petit objectif optionnel Bruce veut vous aider à vaincre le chef suprême Carrément Et à prendre la forteresse de Nurnal Donc voilà Première forteresse à prendre Une forteresse par région C'est aussi simple que ça Avec un chef suprême Qui occupe les lieux Donc on va devoir tout simplement Se diriger dans le menu armé Et alors on va observer tout ça Donc on a la région Et contrôlée par la forteresse De Sharkburs Qui est sous le commandement D'un redoutable chef suprême Pour commencer votre conquête du Mordor Vous devez attaquer Et prendre Sharkburs Améliorer la force de votre armée En recrutant des capitaines supplémentaires Qui serviront de meneurs d'attaque Dans vos groupes d'attaque Et donc on a tout simplement Ces capitaines Qui sont dispos aussi Dans les caisses de loot Dont je vous avais parlé On en a déjà d'ailleurs En rab En trop Dans notre menu Dans notre inventaire A capitaine On en a des légendaires Donc on va pouvoir les prendre Donc là Regardez Les chefs de guerre Les chefs de guerre sont les plus puissants soldats Les chefs de guerre sont les plus puissants Soldats du chef suprême Ils sont responsables des améliorations de siège Des formidables défenses de la forteresse Vous pouvez attirer un chef de guerre En effectuant une mission de confrontation Une fois attiré Le chef de guerre peut être tué directement Ou alors dominer aussi On peut dominer le chef de guerre Pour le recruter dans notre armée Donc tuer ou dominer un chef de guerre Avant l'assaut Permet de désactiver son amélioration de siège Ce qui affaiblit les défenses Donc voilà Et alors ici Vous voyez qu'on peut affecter Des mecs Et alors on a ici Notre petit Bruse Le trancheur Donc Bruse a rejoint notre groupe d'attaque En tant que meneur d'attaque On recrute d'autres capitaines Pour notre groupe d'attaque Et on dépense des myrianes Pour leur acheter Des améliorations de siège On continue Et alors on peut voir que Sur lui par exemple Je ne peux pas encore faire grand chose Malheureusement Ainsi voilà Donc sapeur Donc c'est exactement le même style Que regarder les aptitudes Donc on a le mec Alors les petites cases à côté C'est les améliorations Sapeur L'armée en attaque est renforcée Par un groupe de sapeurs explosifs Qui chargeront les portes De la forteresse On peut payer ça Voilà C'est fait On a une autre compétence Un groupe de chevaucheurs De caragore Renforce l'armée en attaque On prend Et alors on a L'armée en attaque Est renforcée par un groupe De hologai Capable de détruire les murs De la forteresse On prend aussi Voilà Donc tout ça Ça a coûté 3x700 Donc 2100 Et on a Voilà des sales putain de trucs Donc en clair C'est un Notre capitaine Voilà A des troupes A son commandement C'est aussi simple que ça Et on peut lui renforcer Ses troupes En attaque Et en défense On pourra lui attribuer Des tâches d'amélioration De défense Donc c'est bon Et alors on a Voilà Notre capitaine On peut le voir Il est à nous Il apparaît en bleu Puisqu'il est dominé Il fait partie de notre armée À nous Tous les autres On ne les connait pas On est tout nouveau Sur cette région Il y a deux chefs de guerre Un chef suprême On ne les connait pas Et alors on va Évidemment voir tout ça Donc amélioration de siège Ça peut être aussi bien en attaque Qu'en défense Évidemment Donc on a ici Un emplacement de lime Aucun partisan disponible Pourtant On pourrait peut-être Envisager de voir Si je peux mettre Ceux que j'ai En rab Donc regardez Voilà dans le marché Ah bah déjà J'ai des coffres Apparemment Ah non j'en ai pas J'ai rien dit Donc voilà ici Garnison de partisans Donc ce sont des partisans Je peux ici affecter Certains de mes gars Voilà que j'ai chopés Dans des coffres Et alors ici Maintenir pour détruire De l'équipement Apparemment voilà Je ne peux pas encore Malheureusement Les attribuer Et avec l'argent que j'ai Non on va rien prendre On va rien prendre J'allais te dire Que je vais prendre quelque chose Mais on va économiser Et alors ici On a de nouveau Un point d'aptitude Où on gagne de la puissance A chaque élimination Où ici Les frappes réussies à l'épée Vous font gagner Beaucoup plus de puissance La puissance se réunisse Quand vous subissez des dégâts Voilà Je vais tout simplement Je pense Faire passer Ça au niveau Je ne peux pas encore Dommage Et alors ici Contre parfait Chaque contre Génère de la puissance Les contres effectués Au bon moment Rendre un tir d'elfe C'est pas mal ça Mais on va générer Encore plus de puissance Grâce à nos contres C'est vraiment pas mal Parce que du coup Au final On va pouvoir faire Tout ce qui est Attaque spéciale Beaucoup plus rapidement En stackant Beaucoup plus de puissance Plus vite Donc c'est très utile Donc c'est parti Donc les Nazgûl Nous traquent Et alors on rejoint Eltariel Pour leur faire face Donc là la récompense Est pas dégueulasse Mais à mon avis Ça va pas être facile facile On va bien voir Et ils n'ont même pas Dégainé leurs armes On dirait l'oeuvre D'Eltariel Elle ne fait pas de quartier Ouais Eltariel est pas très loin On doit examiner le corps Et alors on va avoir Une piste C'est bon On a la piste On la suit C'est vrai qu'Eltariel Elle est pas du tout Dégueulasse Au niveau du combat Elle est très très rapide On a pu le voir C'est vraiment une Une elfe Faites pour le combat Ah bah la voilà Oula Nazgûl Si vous cherchiez Des Nazgûl Vous arrivez trop tard Mais avant que je ne l'attaque Il parlait à un orc Qui était Différent des autres Ah bon Il y a des verres par ici Ils nous expliqueront Interroger des verres Dominer furtivement Les archers Ok On va s'en faire Bon peut-être que du coup Bon elle a repoussé Les Nazgûl Du coup il y aurait peut-être Moyen de choper un capitaine Ou quelque chose Ça pourrait être aussi utile Bon alors les archers Où est-ce qu'ils sont Ok on a déjà un là Viens ici mon beau Et de un Ça c'est pas un archer Ouais l'autre Elle est en train de faire Son caca nerveux Bon on va Interroger les verres C'est quand même Notre mission Alors mon gars Qu'est-ce que t'as à me dire Et voilà Cette fois-ci on les bute pas On les garde Je vais aussi aller me faire celui-là Un de plus un de moins Voilà Et on va aller se faire Les archers Hop Il y a un autre archer Pas loin Ah bah il est là Parfait Et il y en a déjà un autre Juste à côté Parfait Merde Bon celui-là par contre Il voudra pas Mais il est mort Donc ça a été assez rapide Euh Il nous faut d'autres verres Il y en a un pas loin Ah oui Avec ce Mart aussi J'ai 100% de chance De provoquer Une explosion Tire à la tête 100% de chance Donc c'est-à-dire à chaque fois Tout simplement Et toi mon dieu Voilà Directe domination Ok Protéger les haïdi Donc les tours de vision C'est bon C'est bon à savoir Oh bah toi crève Je m'énerve Hop Par contre Il me faut encore Un archer Et voilà Et voilà Qu'est-ce que les haïdi Y'ont révélé Seuls les hurleurs Le savent Les élus Tuent tous Ceux Qui approchent Ok Ah On a un autre mec là Y'a peut-être un archer Pas loin Ouais y'a un archer Juste au-dessus Y'a les montres Michel Oh putain J'hallucine Non Et à cause de ça Quoi Bon bah on va le dominer Comme ça Tout simplement Les autres sont même pas au courant Voilà Ah mais oui Mais on l'a pas fait furtivement Bon Dommage Attendez Y'a peut-être un autre dans le coin Hop C'est bon Ça y'est Bon on doit encore interroger deux vers Hop Hop Ces élus Où est-ce qu'ils viennent ? Les hurleurs les créent avec un genre de rituel C'est garder secret Je sais pas où ils font ça Ok Et la couleur de leur armure se bouge aussi Change de couleur Hop Là on a plus qu'un hurleur Un verre à se faire Hop Oh merde J'ai buté Mais qu'il est con Putain Je voulais buter l'archer Mais il est avec moi En fait J'avais pas capté Bon allez Y'en a un autre ici Voilà Le rituel pour créer les élus Où se déroule-t-il ? Personne le sait Quand un capitaine est choisi Les hurleurs envoient un verre Pour lui dire où aller Ok Ok on a assez d'infos On va se faire un petit baston Ça ne la concerne pas Allez battez-vous Ouais y'a pas beaucoup d'ennemis dans le coin Bon on va rejoindre un nouveau Eltariel On a assez d'infos Donc des élus Qui défendent les Haïtirs Et qui ont un rituel bien précis Ce sont des capitaines C'est chelou Nouvelle race d'orques Ils ont pas l'air faibles En tout cas quand on entend parler d'eux On me demande ce qu'ils veulent au combat Hop Ils ont bien voulu coopérer Le roi sorcier se sert des Haïtirs pour trouver l'anneau Il donne plus de force aux Palantir Des orques élus les protègent L'ennemi détient peut-être le Palantir Mais les Haïtirs sont beaucoup plus vulnérables Bien Voilà dans leur plan Il n'y a plus qu'à le contrecarrer Et ouais mon gars On va le contrecarrer T'inquiète pas Mission terminée du coup Bon bah au final on n'a pas du tout affronté les Nazgûl Et on a réussi une nouvelle fois Notre objectif optionnel Et on va cette fois-ci un petit peu Et niveau 15 Mais putain on n'arrête pas de monter de niveau C'est très rapide en fait Presque trop rapide Mais en se disant qu'on a besoin de ces niveaux Pour évidemment dominer de plus en plus de partisans De capitaines Pour en faire nos partisans Donc oui là c'est un peu plus logique Bon alors Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se faire On peut voir que la mêlée Regardez la domination de capitaines Maintenant est débloquée aussi Avec Viser avec air Pendant qu'ils sont Consumation Ah on peut drainer des ennemis supplémentaires Pas mal Geler tous les ennemis dans la zone devant vous C'est un peu chier ça Fait exploser un feu de camp Et attirer les araignées dans la zone Fait exploser un feu de camp Et attirer des goules dans la zone Putain La brutalisation Fait fuir davantage d'ennemis Alors ici c'est quoi ? Coup final au sol Réduit le temps nécessaire Pour habituer les exécutions au sol Ça je vais le faire Parce que c'est vrai que c'est long Trop long On a trop Il y a trop de temps Pour qu'on se bouffe une attaque D'un autre orc Et qu'on est à la contrer Alors c'est trop chiant Faut que ça prenne moins de temps Ce sera pas mal Et je vais me faire la tour Qui est ici Tiens Voilà l'aïdir On en a juste ici On va se le faire Hop on monte On monte Mais c'est vrai que C'est trop facilement accessible Cette tour Donc c'est vrai que Je voudrais créer quelque chose Pour les défendre A la place de Soron J'aurais pensé aussi Bon on va purifier Si c'est possible Ah voilà C'est le tour Et voilà Soron tu dégages Et on va devoir repérer Tout ce qu'il y a dans le coin Alors Hop Un artefact Un galgal Enfin des galgal Hop Etildine Souvenir d'arachné Il nous manque un corps Plusieurs trucs Je suis en train de balayer Toute la zone Ah voilà Il y a des trucs dans la forêt On était pas loin Voilà Artifact Il y a un truc pas loin ici Ça prend un petit peu de temps Mais c'est vraiment pour pouvoir Choper tout ce qu'il faut Pour les petits objectifs secondaires Si vous voulez finir le jeu à 100% Déjà faut le faire Hop Artifact bondorien Il y en avait peut-être encore un autre Quelque part ici Ah On est pas loin Le dernier C'est pas ce côté-ci C'est plus par là Voilà On a tout chopé Il y a pas mal de trucs dans le coin On a pu le voir Bon alors Mission suivante Euh Les quêtes Donc on a quoi Avant l'aube Donc tout ça c'est fini Donc les quêtes du gondor On est quand même pas mal avancé Les quêtes d'arachné Tout est terminé On vient de débloquer Celle avec Eltariel Avec Karnan Mais je ne sais pas qui c'est Donc on va bien voir Les quêtes de bruse On connait hein C'est notre premier capitaine Le gros badass Et alors on a les missions de siège Ok On commence à avancer Dans tout ça Et donc oui J'ai pas mal cherché D'artefacts Cet en 6 Ça c'est vrai Alors on a des défis Oui les défis C'est pour nos améliorations D'armes Et donc notre stuff On a les défis qui se débloquent Il faut recruter des orques Il faut tuer des capitaines Avec une arme longue portée Marteau mécanique Il faut recruter un orque De la tribu de la machine De niveau Voilà Et tout ça On va pouvoir les améliorer Débloquer de nouveaux effets Bonus Sur nos armes C'est ceux qu'on voit déjà Mais qui sont lockés Puisqu'il faut justement Faire un défi J'appelle mes hommes Allez C'est parti Bon il est au courant de rien Oh c'est trop tard Dommage Bon c'est un petit peu Le même style que l'autre C'est carrément le même style Que l'autre Mais par contre Allez Voilà On va voir un petit peu Ses faiblesses Vous voyez Une explosion Dans la tête Ça c'est hyper pété Arcaro le glouton Simplement Un morceau de premier choix Trop petit pour un repas complet Oui Mais Une bonne friandise Quand même Ouais Toi Tu es un régal Arcaro Arcaro Allez bim On en a encore une L'exécution à lui donner Voilà mon vieux Et oui Il faut pas trop me provoquer Wesh Entre les jambes Hop On le gèle Oh il est quand même Il encaisse bien Une autre exécution Une autre petite dans la tête Allez hop Alors on va voir les attaques au sol Les éliminations au sol Ah on peut pas Non Allez encore une autre Voilà Une autre exécution C'est bon on peut le dominer Ah il continue de m'attaquer Les autres Ah mais il y a un autre Regardez Grom l'alchimiste Moi je suis l'alchimiste Et c'est mon devoir De calmer toute cette colère Tu alimenteras L'armée du grand saut Mais il te faut Il faudra mourir d'abord Ok nice Deux pour le prix d'an On va le prendre lui Parce que je l'aime bien son nom Grom l'alchimiste Ah il est anti saut par contre Ça c'est rare Euh oui Est-ce que par contre il est Ouais Il pose des pièges au sol Ouais Lui il est très chiant Très 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 chiant Ce genre de héros Allez c'est parti On le domine Le gros Donc alors on peut le rabaisser Pour le réduire de niveau C'est le système de honte Donc on peut humilier Les capitaines Qui ont un trop gros rang Par rapport au nôtre Et donc il va perdre Des rangs Et de la popularité Donc là on est niveau 15 Lui il est niveau 19 ou 17 Je sais plus trop Et bien il va repasser En dessous de nous On va le rabaisser Et de niveau 17 Voilà Il est rabaissé Et il passe 12 Et là on va pouvoir le recruter Mais il va falloir aller le retrouver Parce que là il est plus là Mais on va pouvoir le recruter Mais plus tard L'autre par contre Je vais pouvoir le recruter directement Parce qu'il est rang 13 Donc voilà comment fonctionne La domination au niveau des rangs Tout simplement Il faut les humilier C'est la vie Allez hop Bouffe toi ça Et encore une autre J'adore comment ils sont projetés en arrière Parfois c'est énorme On va essayer de lui faire une attaque au sol aussi Bon d'abord ça Voilà Et on va peut-être bientôt pouvoir le dominer En fait maintenant que je pense Ouais c'est bon On peut le dominer Je vais juste remplir mon stack Comme ça je vais pouvoir l'enchaîner Ouais regardez On gagne tellement Oh il a Putain il a tout annulé On gagne tellement Regardez Il nous suffit que De 5 ou 6 coups maintenant Pour remplir notre jauge Oh là il y a un con qui s'est pris un piège Du coup je me le suis bouffé aussi C'est magnifique Voilà c'est bon On le domine Et lui par contre Je peux le recruter Puisque son rang est inférieurement bien Et il est avec moi Alors on peut le renier Donc directement l'expulser Mais on n'est pas sadomaso à ce point là Battre en retraite Ou alors voilà Rester se battre pour moi Donc je vais lui demander de se casser Voilà A la revoyure Le reste je m'en charge Donc voilà comment fonctionne tout ça Donc ça c'est simple Donc si la cible est inférieure en rang On peut directement le dominer Si pas on peut l'humilier Et alors on devra aller la revoir une autre fois Alors on va tout de suite voir si Ça prend moins de temps Les éliminations Ah oui ça prend clairement moins de temps C'est plus rapide C'est bien Tiens prends ça dans ta gueule On va vite se faire la tour Oh C'est marrant et bâtard en même temps Je sais pas comment le prendre Bon bah il vient juste de De faire sa petite intro Donc on sait qui est qui Donc on a maintenant Grom l'alchimiste Il est avec nous Et donc on peut donner un ordre à ce partisan On peut nommer ce partisan garde du corps Donc à chaque fois qu'on se déplacera Il me semble qu'il viendra avec nous Si je me trompe pas Le garde du corps c'est comme ça Et à chaque fois qu'il y a une bataille de sièges Il se chargera de ma protection entre autres Et donc Arcalo le glouton Lui on l'a diminué Donc il était rang 17 Il est passé rang 12 On l'a humilié Cette fois-ci c'est ma cible Et je vais le dominer Donc il va falloir aller le voir une nouvelle fois Et alors on le dominera Alors déverrouiller Garde du corps Donc on peut à présent appeler un garde du corps Ah oui il faut l'activer Comme un petit peu les renforts C'est ça Même principe Ça peut être pas mal hein Parce que ça reste quand même un capitaine Donc un très bon combattant Bon par contre ici j'ai une saloperie de Je sais pas comment on fait pour détruire les monuments Hop voilà Les petits coups critiques vous voyez Qui commencent à arriver Petit à petit Niveau combat on commence sincèrement à bien s'améliorer Je suis content Bon par contre Euh ouais non j'ai pas chopé de nouveau grade pour une fois Voilà on a le temps de l'exécuter C'est magnifique Hop Meur Oh là là Mais quel maniement On va choper ça Et alors on va vite aller Sur la map Voir où est-ce que je dois aller Pour me faire l'autre débile Ok je dois aller ici Arcaro le glouton Parce que j'étais un petit peu Parce que j'étais un petit peu sur le point de crever Euh ok bon bah on va foncer au sud Donc tout ça Voilà on va commencer à avoir Voilà notre armée Donc c'est parti hein maintenant L'objectif sera vraiment d'être de plus en plus puissant Donc hop On va à l'aïdir Et alors on va tout simplement Foncer vers le sud Essayer de le retrouver Pourquoi pas on va peut-être tomber sur encore d'autres capitaines C'est pas exclu C'est rare qu'il y en ait qu'un Vraiment Par euh Avant poste Bon on va pas tarder à arriver à l'avant poste Ouais Il est juste là On va essayer de voir s'il y a d'autres capitaines que lui Et si on en a d'autres Bah j'ai envie de dire tant mieux Coucou toi t'es qui Ah bah voilà Putain de merde Oh on aurait pu lui faire une attaque furtive Bon on va essayer de le dominer lui En un V hein Rien de plus sympa Allez bim 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 Hop là Une attaque au sol Une exécution Et voilà il va vite être dominé lui En repli Espèce de merde Reste ici Petit con Tu es à moi On le recrute parce que lui aussi Il est inférieur à moi niveau rang Ouais c'est énorme d'attendre un capitaine de dire ça Nous vaincrons ce rond Et donc lui Bon on va le faire battre en retraite J'ai pas envie qu'il crève Je vais pas le garder Et donc normalement j'ai Euh mon Ouais voilà Je peux appeler mon garde du corps Alors comme ça tu étais trouvé un autre copain Ouais T'auras une vraie armée en a rien de temps Mais faut pas que t'oublie Une armée a besoin d'ordre à suivre Et y'en a un qui a toujours du succès Le meurtre Horton a ton partisan détriper un type qui ne t'en vient pas Et t'auras les malibres pour en buter un autre en même temps Et n'oublie pas de tenir compte des faiblesses de la cible Si le feu lui flanque la pétoche Y'a rien de plus drôle que d'envoyer quelqu'un le cogner avec une arme enflammée Oh un vrai régal crois-moi Et oui il a raison il faut donner tout ça Il faut donner des ordres Et entre autres on peut leur donner des missions Et également des missions d'assassinat Il faut observer les faiblesses des cibles Donc de ceux qu'on veut buter Et alors en fonction de ça On va tout simplement envoyer un mec en favorisé Donc comme il disait Voilà si le mec a peur des brûlures On va envoyer un mec qui a pour quoi pas une arme enflammée Donc voilà ici Je vais donner un ordre à Houchak C'est mon nouveau gars Ordre d'entraînement Sélectionner un capitaine ennemi à tuer Oui non quand même pas On va aller se faire Un mec qui est ici Voilà juste à côté Donc le tuer Donc envoyer Houchak le chasseur d'homme Attaquer le camp du capitaine ennemi C'est parti on confirme Et alors comme les missions d'ennemis jurés Les missions de partisans ont une durée limitée Donc si on veut Voilà notre partisan tentera d'affecter cette mission seul Mais on peut toujours l'accompagner Pour améliorer ses chances de réussite Si le réussi son nouveau augmentera Donc si vous avez confiance en votre mec Bon n'y allez pas Mais sinon l'émission apparaîtra en bleu Tout ce qui est mission de partisans c'est en bleu Sur la map Et alors vous pourrez aller l'aider Si vous avez peur Et ça ramène toujours de l'expérience pour vous aussi Evidemment Donc alors Allons dans ce camp Parce qu'il faut que je me fasse ce mec que j'ai rabaissé Là bas je vais me cacher ici Là bas il y a un machin énorme Je sais pas c'est quoi Ok On va avancer un petit peu Ah C'est bon on l'a trouvé Arcaro Arcaro Ça y est il est là Allons-y Bim Et alors mon ami On va essayer de lui faire une attaque en spread Il y est sensible Parfait Tu te souviens de moi mon petit Ah Il y en a un autre On va pouvoir le dominer aussi Les niveaux 12 Donc c'est parti Deux nouveaux petits Salopards A recruter Hop Ah ils sont plus Ah non je crois qu'il y en avait Bon par contre lui va me faire chier à faire ça parce que Il va casser mes combos Ouais il ne va pas arrêter de faire ça Ils sont chiants ceux qui posent des pièges et tout Et mettent des grenades On va pas tarder à pouvoir le dominer lui Il m'a mis bien cher Arcaro C'est bon on peut le dominer en fait Je l'ai même pas vu Donc voilà allons-y On va sans doute se faire attaquer Non c'est bon tout juste On le domine déjà Et il va rester se battre pour nous Pour une fois Voilà reste te battre Reste Et si au pire on le perd C'est pas très grave De toute façon j'en ai chopé d'autres Restez-vous pour vous montrer Voilà la possibilité de rabaisser Et ensuite les recruter surtout On l'a touché On va lui mettre ça maintenant Bah voilà on va pouvoir le recruter maintenant aussi je pense Mais oui Ça y est Ouais Par contre on a failli Je fais la touche et il ne fait pas ce bâtard Bon il faut que je fasse Il faut que je stack 2-3 choses pour pouvoir le dominer directement L'autre ça va il se démerde Ouah il m'a lâché une compétence de lance projectile C'est bon Non ça va l'attalion Ta nouvelle recrue est plutôt du genre sournois Il fera un bon infiltré Ce qui est fou en gros C'est qu'un chef de guerre l'engage comme garde du corps Et comme ça Bah Il le trucide Bon Aucun chef de guerre engagera un garde du corps Sans qu'il ait fait ses preuves Et l'endroit idéal C'est les fosses de combat Pourquoi on est digne de confiance Quand on survit là-bas J'en sais rien Mais c'est l'occasion de se marrer Et faudrait être idiot pour faire confiance Et ouais donc à chaque fois qu'on recrute un mec Il nous explique un petit peu tout ce qu'on peut faire Cette fois-ci c'est infiltrer des espions Donc les chefs de guerre utilisent les fosses de combat Pour tout simplement sélectionner leur garde du corps Ils prennent les meilleurs au combat Donc ordonner à un partisan d'infiltrer un chef de guerre En tant que garde du corps En prouvant sa qualité dans les fosses Donc il faut qu'il gagne Alors il sera affecté au chef de guerre Et alors il pourra trahir son maître Quand nous on donnera l'assaut sur une forteresse Imaginons Il pourra lui mettre un coup de pute Ou pas Attention hein Parce que le jeu est très bien fait Le système Nemesis est très bien fait Donc il peut choisir d'être avec nous Mais notre domination peut se terminer Et finalement il va rester aux côtés du chef de guerre Et se battre contre nous Donc c'est très 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 chaud parfois Donc il trahira son maître lors de votre prochain affrontement Ou pas donc En poignardant le chef de guerre dans le dos On peut aussi ordonner à un partisan d'infiltrer une garnison vide Dans la forteresse Dans laquelle il s'emparera d'un point crucial Au cours de votre siège final Donc voilà nouvelle fois une possibilité assez intéressante Et donc ça c'était pour Bah oui pour lui mais du coup Il est en train de combattre là Donc on le sélectionne On sélectionne un chef de guerre Donc il y en a deux A infiltrer, à espionner Et alors c'est parti on confirme Il est assez badass au combat lui Donc il devrait se débrouiller je pense Et donc pourquoi pas Donc là il va y avoir une mission De fosse qui sera débloquée Et alors on ne sait maintenant déjà aussi c'est qui Ça aussi c'est pas mal Et alors on va pouvoir lui faire un coup de pute Qu'on devra l'affronter un jour Ou dans une forteresse N'importe quand Quoi qu'on le rencontrera Donc c'est parti Oh il en replie ce bâtard Attends moi Sale enfoiré Allez T'as moi On recrute évidemment Et voilà Donc là on peut directement le commander Pour lui donner un ordre Parce que voilà Là on a eu les Les petits tutos pour ce qu'on pouvait faire Mais maintenant on peut directement lui donner une mission Donc voilà c'est parti On le sélectionne Donc on peut le nommer garde du corps Lui donner des ordres d'entraînement Alors les ordres d'entraînement Il y a soit Au poison A la malédiction Donc ça ce sont des améliorations Et on peut également donner un ordre d'entraînement avancé Gardien des malédictions Donc tout ça voilà octroie un partisan A ses alliés proches Etc Donc on peut améliorer Et donner des améliorations Donc à nos partisans C'est extrêmement cool Parce que voilà Si on cible un mec Qui a une faiblesse au poison On peut entamer un entraînement au poison Et alors il y a 9 chances sur 10 Qu'il le butera Donc voilà on assassine évidemment Donc ça c'est Très intéressant Et bah voilà lui Je vais essayer de lui faire L'entraînement A la malédiction Voilà ça lui octroie une arme épique Donc une arme maudite Qui fait beaucoup plus de dégâts Mais lui je vais lui donner le poison Voilà Donc entraîne-toi Faut toujours que vos mecs Fassent quelque chose C'est ça qui est important Faut toujours qu'ils soient occupés A faire quelque chose Et à mon avis là Ça y est Maintenant qu'on a fini Tout ce qui est tuto Concernant la domination Et les partisans Je pense que là Je vais pouvoir placer Vous voyez mes mecs Dans mon armée Donc on va voir ça tout de suite Donc marché On a Mes gars qui sont ici Et voilà ouais On peut les déployer Ça y est Donc une fois qu'on a terminé De ces petites missions là Avec nos premiers Donc on a recruté le gros Et ensuite on en a recruté Un corps 4 Donc le 4ème Il n'y a rien eu Donc c'est au bout de 3 Une fois que vous avez 4 Partisans total Voilà vous pouvez déployer Vos partisans Que vous avez chopés Et looter dans vos caisses Donc là j'en ai plein Vraiment de très bons Donc on va essayer De les prendre On les déploie Et alors on peut Tout simplement Les faire affronter Un autre mec Tout simplement Et on peut aussi Les déplacer Oui les déployer Sur Siritungol Ça aussi c'est possible Mais bon là Comme on est sur Nourne Je vais tout simplement Lui demander De se déployer ici Donc il n'y a pas de place Pour notre partisan Il faut qu'on crée Un duel entre partisans Cette action est irréversible Donc je vais devoir Apparemment Cibler un mec Il va affronter qui ? Un inconnu Voilà un ennemi Et il l'a démonté Et voilà Mon petit partisan Que j'ai looté Dans une caisse Et qui est déjà légendaire Rejoint l'armée de Soron Au niveau De Nournen Donc c'est vraiment Très 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 utile Je vais en garder Quelques uns Je vais peut-être Faire en venir un autre Tiens Grom le Borgne Décidément un deuxième Grom Allez Donc c'est parti Grom le Borgne C'est parti Donc normalement Il devra affronter Un corps Un capitaine inconnu Voilà Il a gagné Donc ici Ils ne sont pas très haut Donc on peut les déployer Grom le Borgne A été promu capitaine Et donc regardez On a presque la moitié De l'armée de Soron Qui est à nous En fait Donc c'est déjà pas mal Et alors On a également Des améliorations Des boosts Donc ici Des boosts actifs D'XP etc Mais on a également Parfois Des Des entraînements Déjà à donner Également Pour une unité Donc un entraînement Instantané Donc voilà C'est très 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 utile Et ça peut Voilà Comme je vous l'ai dit Être très important Pour les missions D'assassinat Et tout Sur le champ de bataille Voilà Un mec qui a du poison Fait toujours plus mal Évidemment Bon je vais aider Mon gars là J'allais dire Grom Mais c'est pas du tout lui C'est Arcarouk Un nouvel recrut Ils sont forts Ils sont forts Bon bah voilà C'est tout pour ce gameplay Donc on a continué Un petit peu la quête principale Les Nazgûl Voilà Se font des bontés Ils sont faibles Mais on a surtout réussi A se trouver de nouveaux Partisans On commence à entamer La construction de notre armée Et qui est déjà Voilà assez puissante On a quand même pas mal de mecs Et du coup On n'est pas encore assez A ce niveau là Pour faire les missions suivantes Mais regardez Ici on a une mission Où chaque chasseur d'hommes Voilà Va attaquer le camp de Zuka L'éclateur On a d'autres petites missions Voilà partisans Donc Arcarouk Qui va partir en infiltration Ici on a L'attaque de poste de contrôle Donc Naroug Va essayer d'attaquer Le poste de contrôle D'un capitaine ennemi Donc tout ça On peut y aller également Les aider Et ça Ce sera intéressant Mais ce sera pour un autre gameplay On insère à se faire tout ça Cette mission de partisans Et donc on va continuer Les quêtes Au prochain épisode On a quoi ? On a Hop Violente nature Donc on va aller Dans la forêt Pour voir un petit peu Ce qui s'y passe Parce que celle nous attire Bizarrement On va voir ça Donc au prochain épisode Les gars Merci d'avoir regardé N'hésitez pas à vous abonner Et à la prochaine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada